Bonjour, bienvenue dans The Gardener, le podcast Deep Tech qui donne la parole aux entrepreneurs et à leur technologie. Je suis Arthur Brochet, analyste chez Carotte Capital, fonds d'investissement early stage dans l'innovation. Bonjour à tous, aujourd'hui nous accueillons un des fondateurs de JAPE, une startup qui a développé un exosquelette pour combattre le mal de dos. Bonjour Antoine. Bonjour Arthur. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Dans un premier temps, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours ? Je m'appelle Antoine, je suis à la base ingérobotique, j'ai travaillé au CEA dans le développement d'exosquelettes et au MIT dans le développement également d'exosquelettes militaires et médicaux. On a déjà tous entendu parler d'exosquelettes mais on ne met pas forcément définition dessus. Alors qu'est-ce qu'est un exosquelette ? Un exosquelette c'est à l'inverse d'un endosquelette, un squelette classique. C'est une structure externe qui va permettre de soutenir ou d'amplifier un mouvement, un effort humain. On pense par exemple aux structures dans Alien, le film, Avatar, des grosses structures qui vont venir permettre de porter des charges très lourdes et de plus en plus, là on a Wondercraft par exemple qui vient de faire une levée de fonds cette semaine qui permet de faire remarcher des personnes qui avaient perdu la capacité de marcher. Et de plus en plus on est sur des petits exosquelettes qui vont soutenir par exemple les gens qui font du ski, l'exosquelette maudio, et notre exosquelette qui va soutenir le dos. D'accord donc en fait aujourd'hui déjà on peut retrouver déjà beaucoup d'exosquelettes différents et pour des secteurs du coup très variés. Alors c'est comme toutes les technologies, au début elles sont très chères donc c'est du militaire, c'était il y a dix ans. Ensuite c'est passé sur du médical mais de l'hospitalier il y a sept ans. Les premières applications commencent avec Wondercraft et de plus en plus, là on était dans les entreprises il y a cinq ans, et de plus en plus on va vers le particulier. Ça se démocratise comme le coût de la technologie diminue en même temps que le nombre de produits augmente. Et donc vous avez créé votre solution avec JAPE, donc en quoi consiste cet exosquelette ? C'est un exosquelette qui combine la robotique et le médical pour soulager et soutenir des personnes qui souffrent du dos. Concrètement on va prendre un livreur chez Amazon qui va porter cumulé dans la journée quasiment dix tonnes. Cette personne là on va la soutenir au niveau du dos pour éviter que son dos soit écrasé toute la journée et qu'il y ait un arrêt de travail au bout de quelques mois. D'accord, donc pour bien comprendre ce que ça fait, ça va pas forcément développer une force plus importante, c'est peut-être plus vraiment sur le soutien et sur la réduction de la douleur, c'est ça ? Exactement, nous on n'est pas sur l'homme augmenté, on est vraiment sur l'homme préservé, réparé. Et donc l'objectif de l'exosquelette c'est un petit peu comme si jamais pour ceux qui écoutent ce podcast, qui ont déjà eu un petit mal de dos, normalement quand on s'allonge ça va mieux, c'est exactement la même chose qu'on va reproduire avec l'exosquelette qui va décompresser la colonne vertébrale et donc éviter l'écrasement qui génère la douleur. Tu prenais l'exemple des vendeurs Amazon, est-ce qu'il y a d'autres cas d'usage de votre technologie ? Les trois cas d'usage les plus fréquents c'est la logistique, donc forcément les personnes qui vont faire du packing, donc mettre des paquets dans des boîtes, porter ces boîtes, picking également, l'industrie, on pense par exemple aux soudeurs de chez Naval Group qui vont construire les sous-marins, qui ont un savoir-faire très important et qu'on veut pas perdre, qui vont devoir par contre porter des charges lourdes en même temps qu'ils vont faire de la soudure, donc un mouvement très compliqué mais une expertise très importante. Et on pense par exemple aussi aux infirmières dans les centres Covid qui vont devoir tout simplement retourner les patients, prendre soin d'eux également. Donc ça c'est des choses qui sont assez douloureuses au niveau du dos. Et après tous les cas d'usage où on peut avoir du mal de dos, on équipe des marais chaufferants, on équipe des chauffagistes, on équipe des métiers très très variés. Et du coup plus concrètement pour nos auditeurs, parce que c'est vrai que comme on n'a pas l'appareil sous les yeux, à quoi ça ressemble et comment est-ce qu'on l'installe sur quelqu'un ? Alors l'objectif justement de cette innovation, c'est de ne pas paraître pour une innovation et donc de s'intégrer le plus rapidement, le plus facilement possible dans le quotidien d'utilisateur. Et donc concrètement, pour le simplifier, on peut dire que c'est une ceinture lombaire avec des petits moteurs, comme une ceinture lombaire, sauf qu'on voit des petits boîtiers, deux petits boîtiers de chaque côté. C'est ces petits boîtiers qui vont apporter le soutien tout en permettant le mouvement. Et pour mieux comprendre vraiment d'un point de vue technologique, comment ça fonctionne, comment est-ce que ça réduit en fait la tension sur la colonne vertébrale, comment est-ce qu'on fait ça avec la technologie ? Alors du coup, c'est là où ça devient plus technique. Effectivement, on s'est basé sur des nouvelles technologies robotiques, puisqu'aujourd'hui les technologies, les robots qu'on trouve par exemple dans les usines ne savent pas gérer l'aléatoire. Dès qu'il y a un humain qui passe, ça casse tout. On a vu ces dernières années, ces 20 dernières années, des nouvelles technologies robotiques qui savent percevoir et interagir avec l'aléatoire et donc interagir avec l'homme. C'est-à-dire qu'on a des robots qui savent mécaniquement interagir avec l'homme, ce qui est assez nouveau quand même. En fait, ça c'est des technologies, des moteurs qui vont être construits un petit peu comme des muscles humains, comme des muscles de mammifères. C'est-à-dire qu'on a le muscle qui va apporter la puissance et on a un système flexible, un peu comme le tendon, qui va apporter l'adaptabilité et la captation du mouvement. Et donc c'est ces systèmes-là qui vont permettre d'apporter de la puissance, du soutien à notre utilisateur, tout en s'adaptant à ses mouvements et à son quotidien. Et c'est ce jeu de cette technologie couplée à une intégration dans un ensemble chez nous, à un savoir-faire textile ergonomie assez poussé, qui permet d'avoir une espèce de... En fait, ça paraît comme une ceinture lombaire, mais c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué qui se passe à l'intérieur. D'accord. Parce que du coup, pour prendre un exemple concret, donc si jamais j'ai la ceinture lombaire et que je me penche en avant pour ramasser un objet lourd, qu'est-ce qui va se passer dans la ceinture ? En fait, la ceinture lombaire, la manière dont ça fonctionne, c'est qu'on va venir écraser plutôt plus ou moins les viscères, la ceinture abdominale. Et donc en fait, quand on va se pencher en avant, on va encore plus l'écraser. Et parfois, ça ne permet pas de se pencher. En fait, la ceinture lombaire, comme le corset, c'est des orthèses, c'est des anciennes technologies qui étaient utiles à cette époque-là. qui vont contraindre. Nous, l'objectif au travers de ces nouvelles technologies robotiques et médicales, c'est de soutenir tout en permettant le mouvement. Je pense que vous le savez, vous avez dû le voir, toutes les pubs, le bon traitement, c'est le mouvement de la sécurité sociale. C'est ce qu'on cherche à faire. Donc c'est là où la capacité de la technologie à soutenir tout en permettant le mouvement est assez intéressante pour la reprise de toutes les activités. Mais ce qui permet en fait de poursuivre le mouvement, c'est cette sorte de tendon artificiel dont tu parlais tout à l'heure ? Exactement. En fait, c'est le moteur qui s'adapte. C'est un système de vis sans fin, de ressort et de capteur de mouvement et de position. Et c'est ce système-là qui nous permet de soutenir l'utilisateur. Et du coup, là, aujourd'hui, combien de personnes vous avez équipées de votre dispositif ? On a commencé il y a deux ans. Vendre un hardware en période de Covid, ce n'est pas ce qui est le plus facile. On est à peu près à 350 personnes qui utilisent au quotidien notre dispositif. Avec des très belles histoires de mecs qui nous disent, des indépendants qui nous disent, ma boîte était en train de couler parce que je ne pouvais plus travailler. Grâce à vous, ma boîte existe encore. Et moi, forcément, ça me parle en tant que chef d'entreprise, mais des histoires quand même très personnelles sur des gens qui peuvent reprendre des activités du quotidien. Et ça, je pense que c'est ce qui motive aussi nos équipes. Parce que justement, on n'en a peut-être pas parlé, mais c'est à quel point est-ce que ça transforme les vies des personnes qui utilisent l'équipement ? On a deux cas d'application. On a un premier cas d'application qui est pour le maintien en emploi des personnes qui souffrent déjà du dos ou qui peuvent parfois être en situation de handicap à cause de la lombalgie. Dans ce cas-là, c'est vraiment des vies bouleversées par la lombalgie. On parle vraiment de handicap, donc quelque chose d'assez fort. C'est là où le produit va permettre de compenser le handicap et de le faire disparaître. Et donc, c'est quasiment la personne qui retrouve tous ses moyens, qui retrouve tout son quotidien, qui retrouve sa place. Donc, c'est en termes sociaux, professionnels. C'est quelque chose de complètement bouleversant. Et après, on a également un cas d'application qui est plus celui préventif. Des personnes qui vont arriver dans des nouvelles entreprises, des postes de travail qui vont être un petit peu difficiles, sur lesquels on va équiper des gens qui n'ont pas des histoires aussi bouleversantes, mais tout simplement des gens qui, habituellement, le vendredi, vont dire « Ah, j'ai un petit peu mal au dos. Je sens que ça commence à tirer. » Là, c'est des personnes qui, à la fin de la semaine, nous disent « Voilà, grâce à vous, je me sens mieux à la fin de la semaine. » Et ça, c'est quand même des histoires importantes, puisque c'est quand même derrière des pas des... Habituellement, c'est le début des histoires qui sont plutôt sur le handicap derrière. Donc, c'est quand même important aussi pour nous. Très bien. Et donc, si aujourd'hui, moi, par exemple, j'ai envie de me procurer votre solution, comment est-ce que je peux accéder à votre équipement ? Alors, malheureusement, aujourd'hui, on ne le commercialise pas pour le particulier. Mais c'est l'un de nos objectifs. On s'est lancé en début d'année sur le développement d'un dispositif pour le particulier, avec des subventions qu'on va recevoir d'ici quelques mois. Et l'objectif, c'est d'ici deux à trois ans de proposer une solution pour les personnes qui souffrent au quotidien pour essayer d'améliorer leur quotidien et même, parfois, de les faire sortir de ce cercle vicieux. Et quelle est votre ambition à plus long terme ? Est-ce que vous avez des projets de vous développer sur d'autres cas d'application ou même d'autres parties du corps, finalement ? Alors, les technologies dont on parlait tout à l'heure, qui permettent de soutenir tout en permettant le mouvement, c'est quelque chose d'essentiel sur toutes les zones du corps. On nous dit souvent que les deux piliers du corps, c'est le genou et la colonne vertébrale, puisque dès qu'il y en a un qui lâche, le pilier est cassé et on se retrouve à terre. Et donc, ce genre de soutien, il est important sur toutes les zones du corps. Et c'est notre objectif à plus long terme. Mettre à disposition les technologies robotiques et le savoir-faire médical dans le quotidien de nos utilisateurs. Peut-être que maintenant, on peut revenir à la genèse du projet. L'exosquelette, c'est quand même une technologie qui est un peu particulière. Donc, comment est-ce que tu as commencé à t'intéresser à cette technologie ? La genèse de ce projet, c'est trois parcours. Je terminerai peut-être moi sur mon parcours. Pour commencer, c'est d'abord l'histoire d'Amélie. Amélie qui est notre directrice produit et design. Dont la maman a eu de graves problèmes de dos lorsqu'elle était en train de faire ses études. Et elle a dû arrêter ses études puisque sa mère était indépendante pour l'accompagner au quotidien. Et c'est à ce moment-là qu'elle s'est dit, moi j'ai envie de développer des dispositifs médicaux pour ce genre de problématiques. Son histoire et son expérience s'est combinée avec l'expérience de Damien, Damien Bratik, qui lui est baigné dans un milieu très médical et qui s'était lancé dans le développement de dispositifs médicaux pour la neurostimulation des lombalgies. Donc, on reste encore dans le domaine de la lombalgie. Et moi-même, mon histoire, quand j'étais petit, j'ai très vite commencé à faire de la robotique. Mais j'ai toujours été un peu déçu par les promesses qu'on nous faisait de, on va avoir des robots chez nous d'ici un an, deux ans. On aura un robot qui fera la cuisine, qui fait le ménage, etc. Ça arrive très progressivement, mais on est encore loin des promesses qu'on nous faisait. Et en fait, je me suis dit, ce qui manque aujourd'hui chez les robots, c'est leur capacité d'adaptation. Et c'est là où j'ai commencé à rencontrer des gens qui développaient des exosquelettes. Et en fait, l'exosquelette, c'est là où j'ai vu un potentiel très fort. C'est que ça combine la puissance mécanique du robot et la capacité d'adaptation et de calcul de l'homme. Et donc, ça en fait une solution à un nombre de problématiques extrêmement importants. Des personnes qui ont perdu l'usage de la marche avec Wondercraft. Des applications militaires avec des gens qui vont devoir porter 40 kg pendant 10 heures d'affilée. Des applications où des personnes qui vont faire du ski sur les moniteurs de ski qui ont besoin de skier quasiment toute leur vie. Mais c'est traumatisant pour le genou. Ça, c'est mojo. Donc, plein d'applications où le corps est mis à rude épreuve. C'est là où c'est des applications très quotidiennes. C'est même pas des robots. C'est quasiment, on pense quasiment à des petites attelles. C'est de l'application très concrète de la robotique. Et c'est là où moi, j'ai vu un potentiel et j'ai voulu me lancer là-dedans. Donc, d'abord, en travaillant sur des exosquelettes militaires au CEA, il y a 10 ans. C'était les tout premiers pas de cette technologie. Ensuite, c'est passé sur du médical, sur lequel moi, j'ai travaillé au MIT. Et donc, quand je suis rentré en France et mes associés également, c'est là où on s'est dit que les histoires étaient cohérentes et convergentes. Et on s'est lancé également avec un médecin, le Dr Fahid Zahiri, spécialiste de la prise en charge de lombalgie dans ce projet. Et une fois que vous avez eu cette idée de développer un exosquelette pour la lombalgie, comment vous êtes passé de l'idée au prototype ? Au début, avec Damien, mon associé et moi, on avait un savoir-faire très robotique, électronique. Et on a eu l'idée en rentrant des États-Unis. Et au début, on vivait en colocation. Donc, en fait, on passait vraiment 100% du temps à faire des petits tests chez nous, le jour, la nuit, à tous les moments de la journée. Et ça nous a permis aussi d'avoir un support visuel pour les médecins, pour qu'ils comprennent mieux le produit. Mais très rapidement, avec le développement, on s'est rendu compte que ça ressemblait vraiment à une ceinture d'explosifs. Donc, c'est là où, effectivement, la troisième associée, Amélie, quand elle est arrivée, elle a apporté ce côté perception, ergonomie, intégration, avec notamment l'expertise textile. L'expertise textile, qui n'est pas quelque chose de très commun, intégrer de la robotique dans du textile, c'est un challenge qui a encore été relevé par personne, au moins autour de... qu'on connaisse en France. Et ensuite, on s'est dit, ok, maintenant, il faut qu'on accélère, il faut qu'on aille à fond pour faire le prototype. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a déménagé en Chine pendant six mois, dans un accélérateur qui s'appelle Axe, qui est spécialisé dans le hardware. Et donc là, on s'est retrouvé dans une espèce de fournaise de 200 personnes, 35 projets, qui travaillent 7 jours sur 7. Tu peux venir la nuit à 4 heures du matin, tu es sûr qu'il y a quelqu'un. Et en fait, ils te mettent à disposition un staff qui sait tout faire, qui est expert dans tous les domaines. Et puis forcément, dans les autres boîtes, il n'y a que des mecs comme toi qui ont monté leur projet, qui sont drivés par le fait de sortir un prototype d'ici trois mois. Et donc tout le monde est à fond dedans et en plus, ils ont ce savoir-faire. Et donc au bout de trois mois, on avait un prototype, alors qu'en France, ça nous aurait peut-être pris un an. Ça, je dis ça, c'était il y a trois, quatre ans. Je pense que maintenant, la France a quand même pas mal redéveloppé ce savoir-faire dans le hardware, dans le prototypage. On l'a vu avec les Fab Labs qui émergent depuis cinq, six ans, avec aussi une culture du hardware qui, je pense, commence à émerger de plus en plus ces dernières années. D'accord. Et pour revenir justement sur l'expérience chez Axe, donc à Shenzhen, c'est ça ? Donc ça, c'est vrai que ça va être une expérience hyper intéressante. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer ce que c'est que Axe, ce programme d'accélération ? Et qu'est-ce qui a été le plus différent, en fait, entre là-bas et en Europe ? Alors Axe, c'est un accélérateur qui est spécialisé dans le hardware. C'est des programmes de trois mois dans lesquels on va arriver avec une preuve de concept. Ils vont nous dire, dis un peu l'usage de votre produit, donc faites une preuve de concept. Faites un prototype design, faites un prototype fonctionnel et ensuite, vous allez combiner les deux dans un espèce de prototype fonctionnel et visuel qui va vous permettre à la fin de faire, alors avant c'était un Kickstarter, maintenant l'objectif, c'est de faire des pré-ventes, d'aller vraiment tester le marché. Donc leur objectif, c'est en trois mois, tu arrives avec une preuve de concept et tu termines avec quelque chose que tu peux aller confronter au marché. Et en fait, pourquoi l'avoir fait à Shenzhen ? Je vais prendre un exemple, ça a encore une fois un peu changé depuis, mais avant quand on lançait des impressions 3D qu'on commandait en ligne en France, ça prenait 3, 4, 5 jours à arriver et pour une même impression, on va dire que celle-ci coûtait 50 euros. Alors qu'en Chine, ça arrive le soir même ou le lendemain matin, ça coûte quasiment 5 fois moins cher. Et contrairement à ce qu'on pense, en termes de technologie, hardware, c'est ce qu'on a vu, ils sont largement au niveau, voire même beaucoup plus. Et donc les nouveaux process de fabrication, les nouveaux process de prototypage, ils les maîtrisent et ils les maîtrisent bien. Et donc en fait, on est dans une espèce de bouillon entre les coûts qui sont 3 à 4 fois inférieurs, les vitesses d'exécution et de prestataires. Les mecs ont faim de taf, de réussite, c'est ultra, ultra impressionnant à voir. Et ça, on l'a vu par exemple, on a lancé la distribution en Chine. En fait, ce qu'on a vu par rapport à des distributeurs qu'on peut avoir en Europe, les distributeurs en Europe, tu vas d'abord négocier, te mettre d'accord sur des prix, les conditions, le format, etc. On a un distributeur en Chine, il nous a contacté, il nous a dit, j'ai déjà commencé à faire de la pub pour votre produit, je peux vous en vendre 10. Je vous les ai déjà vendus. Il nous a envoyé les vidéos qu'il avait fait, on n'avait rien signé du tout et il en avait déjà vendu. C'est une méthode qu'on avait retrouvée en fait à Axe aussi. C'est cette manière un peu différente de faire du business alors qu'il est un petit peu plus agressif, je trouve. Mais quand tu es en phase de prototypage, tu as besoin que ce soit agressif. Tu disais qu'au début, vous étiez complètement planté dans la cible. Donc, est-ce qu'il y a un moment vraiment où vous avez dû faire un pivot et comment est-ce que vous avez pris cette décision ? Est-ce que vous l'avez bien vécu ? Comment vous l'avez vécu ? Et est-ce que tu as des conseils pour d'autres entrepreneurs qui se retrouveraient dans des situations un peu similaires et qui ne savent pas forcément comment aborder la situation ? Effectivement, on a dû faire un pivot lors de notre premier lancement marché. La raison, c'est comme je pense beaucoup d'entrepreneurs ingénieurs, au début, tu es attiré par la beauté de la technologie. C'est ça qui drive un petit peu. Tu dis bon, je veux développer un truc beau technologiquement et je veux que ça serve. Mais en fait, tu mets le moyen avant la finalité. Et ça, effectivement, tu trouveras toujours des gens pour te faire des études de marché qui vont te dire que ton marché est OK, des partenaires qui vont te dire oui, c'est incroyable ce que vous faites, ça a du potentiel. Mais en fait, tout ce qui compte, c'est les mecs qui... Est-ce qu'il y a vraiment des mecs qui en ont besoin et est-ce qu'il y a des mecs qui sont prêts à le payer ? Et ça, effectivement, quand on a lancé notre premier produit, nous, on proposait un exosquelette qui soulageait le mal de dos et les clients auxquels on vendait notre produit attendaient un protocole de rééducation validé cliniquement qui pourrait remplacer leur protocole actuel. Donc, tu es des gens entre les deux sur des trucs complètement différents. C'est possible, mais il nous aurait fallu encore 7-8 ans. Et c'est pour ça que, effectivement, la phase de pivot, quand on a lancé la commercialisation, on avait plein de signaux faibles, en fait, qui analysaient que ça n'allait pas marcher. Mais quand tu es dirigeant, CEO ou même à n'importe quel poste de direction, tu as tendance à vouloir driver les équipes, à dire « Allez, on y va, on fonce, tout va bien, etc. Il n'y a pas de souci. » Les signaux faibles que tu entends, ils sont assez compliqués à... Tu les entends. Tu as un truc qui... Enfin, tu vois, tu as une espèce d'intuition où tu te dis « Bon, ça ne va pas, tu vois. » C'est là où tu commences à mal dormir. Mais tu continues à foncer. Là-dessus, alors, je donne peut-être déjà en avance ma citation, mais je la trouve particulièrement adaptée à ces moments de pivot. C'est une citation de Andy Groove, qui était le CEO d'Intel, qui a un petit peu relevé la boîte face à la concurrence japonaise, qui est assez connu aussi dans les méthodes de management, qui a posé un peu les bases des OKR, pour ce qu'ils utilisent. En fait, il a une citation où il dit « Let chaos rain, and then rain in chaos. » En fait, ça, je le trouve super intéressant en période de pivot, parce qu'en fait, avant de commencer le pivot, tu ne sais pas où tu vas. Mais tu as plein de signaux faibles. Tu as les signaux faibles de ton marché qui ne veulent pas de toi, mais tu ne te rends pas trop compte parce qu'ils continuent à te dire « Viens me voir. » Mais il n'y a personne qui paye. Et tu as un autre marché, nous, en l'occurrence, c'était la santé au travail, où tu as les mecs qui nous appelaient tout le temps, tout le temps, tout le temps, en disant « J'ai des mecs qui sont cassés en deux, venez nous aider. » Et nous, on disait « Non, mais non, on ne peut pas. On fait déjà la rééducation. On se focalise sur la rééducation. On ne peut pas faire plusieurs choses en même temps. » Et donc, bon, ça, c'est des signaux forts. Mais on avait plein de signaux faibles à côté. Mais ça, au début, tu ne le sais pas trop. Enfin, tu ne t'en rends pas compte. En fait, tes équipes s'en sont déjà rendues compte. Et ça, il faut juste le laisser infuser et faire en sorte qu'à un moment, ça devient évident. Et par contre, quand c'est évident, l'actionnement du pivot, alors là, c'est une dynamique complètement différente. C'est comment est-ce que tu retournes toute une entreprise qui avait tous ses objectifs, qui avait toute une structure. Il faut vraiment retourner toute une entreprise. C'est un travail monstrueux. Mais j'ai pas mal aimé cette phase de pivot assez difficile, nerveusement et mentalement. mais aussi pleine d'apprentissages et de, que ce soit en termes de management, comment tu manages des équipes qui ne savent pas où ils vont, comment tu relances des équipes sur les notions de vision, valeur de la boîte. Comment est-ce que tu... En fait, les équipes restaient quand même là parce qu'il y avait quand même une certaine vision cohérente des valeurs qui étaient également là. Et donc, c'est pour ça que ça n'a pas été non plus très compliqué de relancer tout le monde dans un objectif qui reste aussi de la santé. Et pour quelqu'un qui voudrait justement se former aux exosquelettes et qui voudrait travailler là-dedans plus tard, comment est-ce qu'il pourrait se former sur la technologie ? En termes de savoir-faire pour le développement d'un exosquelette, il y a forcément le savoir-faire de conception. Donc, en fonction du typologie d'exosquelette, c'est quoi ? C'est de la mécanique, de l'électronique ou du textile ? Il y a quelque chose auquel on ne pense pas forcément en tant qu'ingénieur, initialement. C'est aussi la manière dont on interagit avec l'exosquelette et la manière dont il s'intègre dans notre quotidien ou le quotidien de l'utilisateur. Et donc ça, c'est tous les métiers du design, de l'ergonomie de produits qui sont devenus de plus en plus importants, notamment dans le domaine du dispositif médical, où le parcours utilisateur, l'utilisabilité du dispositif sont devenus des éléments clés et normés. Très bien. Merci beaucoup Antoine pour cet échange. Si vous voulez en savoir plus sur le dispositif, vous pouvez directement aller voir le site de JAPE. et sinon, vous pouvez retrouver Antoine Noël sur LinkedIn. Merci beaucoup Arthur. C'est déjà la fin de ce podcast. C'était Arthur Brochet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup. Vous pouvez me faire un retour directement par LinkedIn et si vous êtes entrepreneur, vous pouvez aller sur notre site internet carotte.capital ou nous contacter par email à contact.carotte.capital A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501